Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une vidéo, une journée dans mon assiette, qui va du petit déjeuner jusqu'au dîner. Donc il y aura un petit gâteau pour le petit déjeuner, le plat du déjeuner et le plat du dîner. J'espère que cette vidéo va vous plaire, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, je n'ai pas vraiment l'habitude de le faire. Et si je vois que celle-ci vous plaît, je le ferai plus souvent. Je vous montrerai les repas que je fais régulièrement à la maison. Donc voilà, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Pour commencer, je vais préparer un petit gâteau pour le petit déjeuner. Donc ça, je le prépare la veille, donc je fais en général ou des muffins ou un petit gâteau ou yaourt. Tout dépend des moments, donc ce jour-là ça sera des muffins. Et moi pour les mesures, j'utilise un verre à thé et c'est avec ça que je prends les mesures. Donc là j'utilise un verre rempli de lait, un verre d'huile, un verre de sucre en poudre. J'utilise notamment du vinaigre blanc, oui ça paraît étonnant, mais le vinaigre blanc c'est pour donner un moelleux aux muffins. Ça ne donne ni goût, ni odeur et ça donne vraiment un moelleux et ça les rend tout tendres. Voilà, c'est une petite cuillère de vinaigre blanc. Ensuite, je vais avoir besoin de 3 oeufs, donc les oeufs, surtout essayez de les sortir au moins 1h du réfrigérateur avant de les utiliser. Alors moi pour ma part, je ne mets jamais les oeufs au réfrigérateur, vraiment je les laisse toujours dans un tiroir ou quoi. Voilà, ensuite j'ai besoin de pépites au chocolat, donc vous pouvez les faire nature aux pépites de chocolat. Et pour ce qui est de la farine, j'utilise 2 verres et demi de farine et un sachet de levure chimique. Normalement j'utilise aussi un sachet de sucre vanillé ou de la vanille liquide, mais là je n'en avais pas. Donc voilà pour les ingrédients. Alors ensuite, on va passer à la préparation. Donc pour commencer, je vais blanchir les oeufs, donc je vais mettre mes 3 oeufs dans le plat et je vais passer ensuite avec le fouet pour les blanchir. Une fois avoir mis les 3 oeufs dans le plat, comme vous le voyez avec moi, je vais rajouter le verre de sucre en poudre. Donc je rajoute le verre entier et ensuite je vais venir prendre mon fouet et je vais battre les oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange. Se blanchissent ou deviennent blancs tout simplement. Une fois le mélange bien blanchi, je vais tout simplement rajouter le reste des ingrédients liquides pour le moment. Donc je vais rajouter mon verre de lait frais. Ensuite je vais rajouter mon verre d'huile. Donc c'est des verres remplis. Et ensuite je vais rajouter ma petite cuillère de vinaigre blanc et je vais venir fouetter à nouveau jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Voilà, j'ai fini de mélanger le tout. Donc là je vais rajouter la farine. Donc j'utilise une cuillère et je rajoute la farine petit à petit. Et je mélange entre deux jusqu'à ce que je finisse le tout. Donc je vais rajouter là par exemple 3 cuillères. Je vais continuer à mélanger et ensuite je rajouterai le reste petit à petit. Pour finir je vais rajouter le sachet de levure chimique. Ensuite je vais venir mélanger le tout et mon mélange sera terminé. Ma préparation est terminée. Je prends là des moules à muffins dans lesquels j'ai mis des petits papiers pour le muffin. Donc pour les enfants c'est plus simple à prendre. Et je prends un verre à bec dans lequel je vais venir mettre le mélange pour que ce soit plus simple. Ensuite à verser dans le moule et ensuite je vais tout simplement venir verser le mélange. Voilà le moule bien rempli. Donc je n'ai pas mis du chocolat partout tout simplement parce qu'on n'est pas des gros mangeurs de chocolat à la maison. Et du coup je vais enfourner le tout au four pour 180 degrés à 20 minutes maximum. Et voilà mes muffins sont cuits. Le petit déjeuner est prêt donc pour cette fois-ci ça sera un verre de thé, un verre du jus d'orange et les muffins. Donc ce n'est pas tous les jours le même petit déjeuner. Ça peut changer. Parfois c'est des tartines, parfois c'est des céréales, etc. Donc pour ce jour-là ça sera un thé avec un jus d'orange et des muffins. Ensuite je passe à la préparation de mon déjeuner. Donc pour le déjeuner ça sera une pizza. Donc je vais passer faire la pâte. Je n'achète pas de pâte à pizza, je préfère la faire moi-même. Par contre pour ce qui est des ingrédients, malheureusement je fais ça vraiment au coup d'œil. Je n'ai pas de mesure exacte pour mettre les ingrédients pour la pâte. Je fais vraiment ça au coup d'œil mais si ça vous intéresse, dites-le moi et la prochaine fois j'essaierai de prendre les grammages de tout. La pâte à pizza est prête, elle va reposer un minimum d'une demi-heure. Donc pour ça j'ai utilisé de la farine, de l'eau, de l'huile d'olive et du sel tout simplement. Donc voilà je vais couvrir le récipient et laisser reposer comme je vous dis un minimum de 30 minutes. Ensuite pour la pizza je vais utiliser un oignon, donc un oignon ciselé, des poivrons, donc ça sera un poivron rouge, un poivron jaune. Je vais utiliser des dés de saumon fumé. Je vais également utiliser des olives noires, un colis de tomates, donc j'utilise un colis de tomates tout simple, pas besoin de quelque chose de spécial. Et du fromage mozza pour les pizzas. Donc voilà ça sera les ingrédients que je vais utiliser et je vous laisse, on va passer à la préparation. Je vais commencer par éplucher l'oignon, donc je mets toujours un petit récipient dans lequel je mets les épluchures. Et ensuite je vais couper l'oignon, mettre un petit peu d'huile d'olive dans la poêle et mettre l'oignon à cuire un petit peu. Je couvre la poêle et je passe au poivron. Donc je vais vider les poivrons et ensuite je vais venir les couper en grandes lamelles, donc comme vous le voyez en image. Et ensuite je vais venir mettre le tout dans la poêle et laisser cuire à feu doux. Je mets un peu d'herbe de province et un peu de sel, je mélange le tout et je couvre et je laisse cuire. Ma pâte est reposée, je l'ai étalée sur du papier cuisson, mes poivrons sont cuits, tous les ingrédients sont à côté de moi, comme ça je n'oublie rien. Et je viens disposer ma sauce tomate sur la pâte. Donc moi je ne mets pas de crème, alors je sais beaucoup de personnes mettent de la crème avec le saumon, nous on n'aime pas ça. Donc voilà, une fois la sauce tomate étalée, on vient mettre du fromage mozza par-dessus, donc c'est du fromage spécialement pour les pizzas. Et par la suite je vais venir disposer mes poivrons par-dessus, comme vous voyez. Alors j'essaye de les disposer correctement pour qu'il y en ait vraiment partout, mais pas jusqu'au bord, parce que sinon ça coulerait un peu partout. Et ensuite je vais venir poser mes petits dés de saumon. Une fois le saumon disposé, je vais disposer les olives et ma pizza sera prête pour être enfournée au four à 200 degrés pour une chaleur tournante. Et ça sera à peu près pour 40 à 45 minutes. Ma pizza est fin, cuite, comme vous le voyez, c'est un repas qui est simple à faire et vous savez vraiment ce que vous donnez à manger à vos enfants. C'est mieux que les pizzas achetées dans le commerce, je trouve. Donc voilà un peu ce que ça donne. Et bien bon appétit ! Passons maintenant au dîner. Donc pour le dîner, ça sera un tagine, pommes de terre, carottes, olives. Donc je fais assez régulièrement des tagines puisque mes enfants adorent les légumes en sauce. Vraiment les seuls légumes qu'ils ne mangent pas en sauce, c'est les brocolis et les haricots verts. Et pour tout le reste, ils les mangent mais seulement en sauce. Donc voilà, pour le dîner, je vais faire un tagine. Donc je vais vous montrer un petit peu les ingrédients. Alors j'ai de l'huile d'olive, des pommes de terre, vous voyez, coupées en quatre, des carottes coupées en quatre, pareil. Voilà, j'ai mis une assez grande quantité pour les enfants. J'ai des oignons coupés en petits dés, de la viande, mais vous pouvez utiliser du poulet ou vous pouvez le faire même sans viande, comme vous voulez. Donc voilà, moi j'ai des olives dénoyautées, j'ai du persil ciselé et enfin j'ai du sel, du gingembre, du curcumin et de l'ail en poudre. Bien sûr, j'ai oublié le poivre, donc voilà. Ensuite, on va passer du coup à la préparation. Donc je vais allumer tout simplement ma cuisinière dans laquelle je vais mettre de l'huile d'olive. Donc voilà, je vais mettre un peu d'huile d'olive à chauffer. Ensuite, je rajoute les oignons. Donc une fois que j'aurai mis tous les oignons, je vais mélanger un petit peu le tout et fermer du coup ma gamelle et attendre que les oignons deviennent un petit peu translucides. Une fois les oignons translucides, du coup je vais venir rajouter ma viande au mélange et je vais fermer du coup ma petite gamelle et laisser cuire un petit peu. Je viens ensuite voir où est-ce que ça en est. Je vais mélanger, mélanger pardon, un petit peu les oignons avec la viande et je vais rajouter les carottes. Alors moi, j'aime beaucoup mettre les carottes quasi au même temps que les oignons et je trouve que ça donne vraiment bon goût aux carottes. Ensuite, je vais un peu mélanger le tout, rajouter tous les épices, comme vous voyez. Je rajoute par la suite un petit peu d'eau chaude, voilà, pour pas que ça brûle bien sûr. Et de toute façon, pour le tagine, il faut de la sauce. Donc je rajoute un peu d'eau chaude et je laisse cuire le tout. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais venir mélanger encore un petit peu le tout et rajouter les pommes de terre. Je rajoute, une fois que les pommes de terre ont un petit peu cuit, et je rajoute les olives et le persil et je laisse cuire le tout à feu doux pendant à peu près trois quarts d'heure, une heure. Et voilà, c'est en train de cuire tranquillement. Donc vous couvrez votre gamelle et vous laissez cuire trois quarts d'heure, une heure, à feu doux. Voilà, mon dîner est prêt, mon tagine est prêt. Donc j'espère que cette petite recette vous a plu. J'espère que cette petite vidéo vous a donné quelques idées. Et moi, je vous dis à très bientôt et très très bon appétit. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501